Pascal Grandperin, donc les élections du second tour des législatives. Nous sommes le 17 juin 2012. Je vais voter comme la semaine dernière blanc, parce que l'équation est impossible entre le programme proposé par les socialistes et le respect du traité de Maastricht qui limite le déficit à 3% du PIB, et ce, depuis 1992. La droite, j'ai voté aussi blanc il y a deux semaines, parce que la droite, pendant qu'elle a été au pouvoir, a engendré 550 milliards d'euros de dettes supplémentaires, ne respectant pas le traité. Les socialistes, à l'époque de Mitterrand, n'ont toujours pas respecté ce traité. Et le programme, donc, de François Hollande, à mon avis, les objectifs qu'il a annoncés, 4,5%, puis 3%, sont irréalisables par rapport au programme proposé. Donc, je vote blanc, je ne veux pas pouvoir, si vous voulez, être impliqué dans quoi que ce soit sur la catastrophe annoncée. Je vous rappelle que les Allemands, eux, que l'on critique, que beaucoup de gens critiquent dans les médias, les politiques français, eux, ont fait des efforts, respectent la rigueur. Et en ce qui concerne la croissance, M. Hollande dit, oui, il faut baser l'avenir de l'Europe sur la croissance. Très bien, mais la croissance, elle ne se décrète pas. Et elle ne se décrète pas, d'autant plus que la population vieillit, d'autant plus que les taxes augmentent, les charges patronales augmentent, les taxes directes et indirectes sur les ménages augmentent. On ne bâtit pas de la croissance comme ça. Il faut donner des moyens aux entreprises pour pouvoir bâtir de la croissance. Il faut baisser les taxes en tout genre, les taxes sur la TVA, les taxes sur les carburants. Et tout ceci doit être associé à une réduction du train de vie de l'État. La France n'est plus un empire. La France n'a plus les moyens d'entretenir 5,5 millions de fonctionnaires, sur tous les fonctionnaires administratifs. Pascal Grand-Périn, Montpellier. Vive les États-Unis d'Europe. Vive l'Europe fédérale.